Best for Soil, engrais verts et couverts végétaux, avantages et inconvénients Bonjour, je m'appelle Vincent et je fais beaucoup de recherches sur l'utilisation des engrais verts pour réduire les maladies du sol. Je suis donc tout à fait conscient que cette pratique a beaucoup d'avantages mais aussi quelques inconvénients. Ils feront l'objet de cette vidéo Best for Soil. Les effets des couverts végétaux et des engrais verts ne sont pas spécifiques et peuvent toucher simultanément une large gamme de maladies du sol. Comme les couverts végétaux et les engrais verts n'ont pas de mode d'action spécifique, il est très peu probable que des agents pathogènes ou des nématodes développent une résistance à ces approches. C'est une méthode naturelle et donc largement acceptée, notamment par les consommateurs et les organisations environnementales. Dans les rotations avec un groupe dominant d'espèces végétales, par exemple plusieurs espèces de brassiques assédant des systèmes de production maraîchère, les couverts végétaux ou les engrais verts peuvent être utilisés comme culture de rupture interrompant la séquence et réduisant ainsi la pression des maladies du sol. Une culture de rupture, Break Crop, est une culture qui n'est pas haute des mêmes maladies que les cultures principales et qui brise ainsi le cycle des maladies. De plus amples informations à ce sujet sont fournies dans la vidéo Best for Soil sur la rotation des cultures. Les plantes à croissance rapide et à racines profondes peuvent être utilisées pour fixer l'azote qui est minéralisé dans le sol pendant les mois chauds d'été et d'automne. Cela réduit le lessivage de nitrate dans les eaux souterraines pendant la période hivernale. Les couverts végétaux protègent la surface du sol contre le vent et les pluies, ce qui réduit fortement l'incidence de l'érosion. Elles améliorent également l'infiltration de l'eau, ce qui est particulièrement utile en cas de fortes précipitations. De plus, le système racinaire dense des couverts végétaux stabilise le sol, ce qui est particulièrement important sur les terrains en pente. La couverture du sol pendant l'hiver est une obligation légale. Avec un couvert végétal bien choisi, cette obligation peut permettre d'améliorer l'état de santé du sol. Par rapport à d'autres méthodes de lutte, comme la stérilisation à la vapeur ou l'utilisation de produits chimiques, les couverts végétaux sont bien souvent plus économiques. Les engrais verts et les cultures dérobés rendent au sol des éléments nutritifs facilement accessibles. Les cultures dérobés, qui sont cultivées pour éviter les pertes d'éléments nutritifs, en particulier les pertes de nitrate, permettent d'économiser de l'argent, car elles permettent d'appliquer moins d'engrais à la culture suivante. La croissance des couverts végétaux améliore la structure du sol. Les espèces à racines profondes et à racines pivotantes, comme les crucifères, améliorent le taux d'infiltration de l'eau et réduisent ainsi la perte d'eau de puits par ruissellement. Même un couvert végétal à croissance rapide a besoin d'au moins deux mois de culture en été et d'une période beaucoup plus longue pendant la partie la plus fraîche de l'année. Pendant cette période, la parcelle ne peut pas être utilisée pour d'autres cultures qui pourraient être récoltées et vendues. Pour certains couverts végétaux spéciaux, comme les tagettes ou des variétés spécifiques, la disponibilité des sémences peut poser un problème et devrait être planifiée longtemps à l'avance. Lorsqu'un agriculteur cultive un nouveau couvert végétal, le manque de connaissance de la culture et le fait qu'il n'est pas axé au semoir approprié peuvent constituer un obstacle majeur à la réussite de la culture. Dans certains pays, il existe des réglementations qui limitent l'incorporation des engrais verts ou qui ont un impact sur d'autres aspects agronomiques. Les couverts végétaux et les engrais verts peuvent être des plantes hôtes d'agents pathogènes ou de nématodes transmis par le sol qui peuvent également infecter les cultures principales de la rotation. Dans de tels cas, ils peuvent augmenter la présence et la pression des maladies du sol au lieu de les diminuer. Lorsque les couverts végétaux ne sont pas enlevés ou enfouis dans le sol avant la formation des graines, elles peuvent elles-mêmes causer un problème de mauvaise herbe, en particulier les espèces de graminées. Les bases de données Best for Soil sur les plantes hôtes et non hôtes de pathogènes comprennent également un large éventail d'espèces de couverts végétaux et d'engrais verts. Cela permet aux agriculteurs de les inclure dans la planification de rotation de culture saine et robuste.